bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors comme vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps sur ma chaîne j'essaye de vous proposer un contenu ou au moins un format plus diversifié et pour l'instant les premiers retours que j'en ai eu sont plutôt positifs donc je tenais à vous en remercier malgré tout je tiens pas arrêter les tutos pour autant parce que c'est vraiment avec ça que j'ai commencé d'ailleurs on va tout de suite voir ensemble un des mouvements qui m'a été le plus demandé sur ma chaîne le salto avant à tout de suite alors on dit souvent que le salto avant est en réalité plus difficile que le salto arrière et c'est vrai que je pense que c'est plus compliqué de le maîtriser vraiment bien par contre c'est vrai aussi que c'est beaucoup plus facile d'oser lancer un salto avant la première fois et surtout ça va vous aider pour apprendre le salto arrière finalement donc moi je vous conseille de l'apprendre dans cet ordre après à vous de voir ce que vous préférez vous la première chose à faire pour apprendre le salto avant ça va être de trouver un endroit sécurisé c'est plus important encore que pour tous les tutoriels que je vous ai fait jusque là donc ceux qui comptent à essayer directement sur l'herbe je vous le déconseille fortement pareil aussi pour la piscine je pense pas que ce soit un bon endroit pour commencer il ya des chances que ça vous fasse prendre de mauvaises habitudes donc je vous conseille de vous entraîner là bas une fois que vous maîtriserez déjà les bases personnellement j'ai passé mes premiers saltos sur trampoline donc évidemment si vous y avez accès je peux que vous conseillez de commencer par ça mais attention c'est pas parce que vous maîtriserez bien votre salto sur un trampoline que vous le maîtriserez bien au sol donc finalement pour moi le mieux c'est de commencer avec des tapis ou des matelas au sol pour pouvoir mieux travailler l'impulsion et la course d'élan alors on me demande souvent comment faire pour s'entraîner en salle à ma connaissance il ya deux types de salle celle où vous allez vous inscrire et payer à l'année dans ce cas là vous aurez des cours et des horaires précis avec un prof qui pourra vous apprendre sûrement mieux que moi le salto avant mais pour avoir ça il faut d'abord réussir à trouver une association de gym ou de parcours ou alors deuxième possibilité c'est de trouver des salles où on paye à l'heure dans ce cas là c'est souvent beaucoup moins contraignant par contre vous devrez apprendre tout seul je pense par exemple à des trampoline park style space jump urban jump là les tarifs c'est entre 9 et 12 euros de l'heure en moyenne ou alors à des salles comme play health city beast à paris central park qui est plus accès parcours à châtelet les halles ou ici vous pourrez sur certains créneaux de la semaine payer à l'heure pour y avoir accès donc là je parle surtout pour les salles que je connais et que je trouve dans ma région mais il y en a évidemment plein d'autres qu'on peut trouver un peu partout en france après à vous de chercher sur internet dans les groupes facebook etc si vraiment vous habitez paumé dans la campagne et que vous n'avez pas accès à tout ça vous pouvez toujours de toute façon utiliser des matelas ça fera largement l'affaire donc voilà maintenant que vous pouvez travailler en sécurité on va pouvoir passer à la technique personnellement je pense que c'est mieux de commencer au sol en flat même si c'est évidemment plus dur parce que si vous voulez débuter avec de la hauteur le risque c'est que vous aurez plus peur et ça ça veut dire aussi plus d'erreurs on peut dire qu'un salto avance décompose en gros en trois phases que je vais détailler l'une après l'autre donc on verra dans un premier temps l'impulsion j'inclus dans la course d'élan ensuite on verra le groupement puis le dégroupement et l'atterrissage enfin grâce à tout ça on va pouvoir analyser les erreurs et les choses à améliorer des vidéos de vos saltos que vous m'avez envoyé sur ma page facebook tout d'abord l'élan alors je rappelle que le but d'une course d'élan c'est de prendre de la vitesse et ici cette vitesse doit non pas servir à aller vers l'avant mais vers le haut et pour arriver à faire ça faudra réussir un transfert d'énergie qui est hyper important mais c'est vrai que c'est un peu compliqué au début pour autant c'est pas la peine de faire une grosse course pour commencer trois quatre pas suffisent largement si vous êtes bien explosif à l'impulsion ce qu'il faut avant tout comprendre c'est que plus vous attendrez au moment de l'impulsion que vous perdrez de l'énergie et donc votre course d'élan aura été inutile je vous conseille dans un premier temps de juste vous entraîner à ça en enchaînant un saut explosif derrière bien vers le haut donc après vos quelques pas d'élan vous viendrez pousser avec votre pied d'appel pour amorcer un petit saut de précision à un mètre de vous alors pourquoi je dis saut de précision parce que comme on l'a vu dans le dernier tuto vos jambes devront être légèrement devant vous pour éviter ici aussi que votre corps soit entraîné vers l'avant dans un saut de précision faire cette erreur ça veut juste dire pas de stabilisation mais ici dans un salto avant ça veut dire que vous n'aurez pas la hauteur suffisante donc pensez bien ici à mettre les pieds légèrement devant vous au moment de ce mini saut c'est important aussi de raser le sol parce que si vous sautez trop haut une grande partie de l'énergie va aller directement dans le sol et donc vous aurez moins de hauteur dans votre salto pensez aussi je vous le dis souvent à ratterrir et donner l'impulsion avec la partie avant des pieds comme je l'ai dit plus vous attendrez moins le transfert de l'énergie de la vitesse en hauteur sera efficace donc il faudra éviter au maximum de fléchir trop les jambes mais vraiment de donner l'impulsion le plus rapidement et plus explosivement possible en fléchissant à peine les genoux alors maintenant on va parler des bras qui sont tout aussi important dans l'impulsion mais malgré ça il ya plein de débutants qui néglige cette utilisation donc avant tout faut savoir qu'il y a plusieurs moyens justement de les utiliser après à vous trouver lequel vous convient le mieux dans cette vidéo je vais vous expliquer la manière que moi personnellement j'utilise et qu'on voit le plus souvent au moment de faire votre mini saut de presse vous allez faire comme j'avais dit dans mon tuto saut de détente c'est à dire envoyer les bras vers l'avant et au lieu de chercher à stabiliser cette position vous allez les ramener comme ceci pour avoir les mains un peu près aux oreilles il faut pas que vos épaules soient vers l'avant mais au contraire il va falloir chercher à sortir la poitrine pour avoir un maximum d'amplitude cette position il faut qu'elle soit prête entre guillemets avant que vos pieds touchent le sol pour pouvoir envoyer le plus rapidement possible l'impulsion je sais qu'au début pour cette étape beaucoup de débutants prennent leur élan les mains aux oreilles directement alors c'est vrai que c'est un peu ridicule mais c'est pas mal pour commencer au moins vous êtes sûr de penser à utiliser vos bras et une fois que vous en serez là justement attention à le faire correctement et à pas envoyer vos bras directement vers le bas ou vers l'avant l'important c'est de gagner de la hauteur avec ce mouvement mais aussi de l'amplitude pour le groupement donc attention à pas être plié vers l'avant je tiens juste à rajouter que c'est normal au début d'être un peu bourrin et brouillon avec cette impulsion mais le but c'est pas d'avoir un salto parfait immédiatement mais petit à petit de mieux contrôler et maîtriser d'ailleurs une fois que vous maîtriserez bien cette impulsion vous pourrez tester en pieds décalés c'est pas beaucoup plus dur faut juste comprendre que même si vous mettez plus de poids sur la jambe avant les deux pieds décollent quasiment en même temps allez pas me faire un webster donc voilà j'en ai fini avec l'impulsion maintenant on va passer à l'étape principale du salto le groupement alors pour commencer dès que je parle de groupement je parle de l'action qui va permettre d'avoir vos genoux et vos épaules le plus proche possible c'est en gros ce qui va vous faire tourner la chose peut-être la plus importante de ce tutoriel c'est de comprendre que plus vous aurez d'amplitude et d'explosivité dans ce mouvement plus vous tournerez vite si vous comprenez ça alors vous comprendrez aussi l'importance de bien prendre de la hauteur et de pas être trop plié en avant lors de l'impulsion tout simplement parce que si vous n'avez pas d'auteur et que vous êtes déjà plié vous passerez moins de temps en l'air et votre mouvement de groupement sera moins ample alors évidemment c'est pas facile de donner une impulsion bien droite on peut être tenté de se dire qu'aller vers l'avant ça va être plus facile qu'on va gagner quelques degrés de rotation mais voilà c'est vraiment pas la chose à faire pour vous forcer à rester un minimum droit je vous conseille de garder la tête relevé et de fixer un point droit devant vous jusqu'à ce que vos pieds décollent du sol et ensuite rentrer la tête ça peut paraître rien mais c'est hyper efficace parce que forcément si au contraire vous avez la tête rentrée avant même l'impulsion votre corps aura naturellement tendance à aller trop vers l'avant ensuite pour ce qui est des bras donc normalement ils sont tendus au dessus de votre tête pour avoir une amplitude maximale vous allez les ramener un peu vers l'extérieur pour agripper vos tibiens alors faut bien comprendre que dans un salto les genoux et les épaules doivent être assez proches mais ici dans un salto avant à l'inverse par exemple du salto arrière c'est les épaules qui viennent aux genoux et pas l'inverse donc pour que ce mouvement soit assez rapide vous devez absolument utiliser vos bras de manière explosive et les agripper aux tibias pour maintenir une bonne position groupée même avec l'énergie de la rotation pour ce qui est de la position idéale de groupement je pense que vous l'avez remarqué ça va être de bien écarter les genoux en gardant les pieds collés et en essayant de former un petit peu une boule avec tout son corps grâce à ça vous allez avoir une rotation plus rapide et surtout vous prenez pas le risque de vous prendre un genou dans le nez ce qui peut arriver assez souvent au début si vous restez serré pour bien comprendre cette position je vous conseille de vous entraîner en vous mettant sur le dos et dès que vous arrivez bien ça faites des sauts groupés une autre erreur à éviter ça va être de garder la tête en arrière parce que forcément si vous faites ça votre groupement sera moins efficace donc c'est très important de rentrer au moins légèrement la tête ne serait ce que pour voir où est ce qu'on atterrit d'ailleurs autre chose à ne pas faire faites attention à garder les yeux ouverts je sais qu'on voit pas grand chose pendant qu'on tourne mais je sais pas il ya quand même sûrement des informations qu'on traite inconsciemment et qui nous aide à trouver le moment pour dégrouper avec un peu de pratique donc justement maintenant je vais vous expliquer cette dernière étape du salto avant le dégroupement qui va naturellement amener l'atterrissage et l'amortir alors tout d'abord le dégroupement va à l'inverse du groupement permettre de freiner fortement la rotation ce qui est particulièrement important dans les salto avec hauteur donc pour arriver à faire ça il va falloir regagner l'amplitude que vous avez perdu donc évidemment dans un premier temps en dégroupant les jambes et en les tendant légèrement devant vous encore une fois comme presque tous les sauts tendez la pointe des pieds pour tomber sur la partie avant si vous êtes au sol concentrez vous surtout sur ces deux points mais si vous commencez à prendre de la hauteur n'hésitez pas à bien ouvrir vos bras et à sortir votre poitrine pour essayer de gagner un peu plus d'amplitude parce que ça peut vraiment être dangereux trop tourner gardez aussi en tête qu'ici aussi plus vous faites ce mouvement d'ouverture rapidement plus vous allez ralentir rapidement maintenant à partir de là vous avez trois cas de figure soit vous dégroupez au bon moment et c'est parfait vous n'avez plus qu'à plier légèrement les genoux pour amortir attention juste à part atterrir jambes tendues soit vous dégroupez trop tôt et dans ce cas là vous retombez vers l'arrière ou sur les fesses mais attention ça peut aussi être un problème d'une rotation trop lente et bien souvent avec ce défaut on n'a même pas le temps de dégrouper et il faut plus retravailler dans ce cas là la hauteur et l'énergie avec les conseils que je vous ai donné avant quoi qu'il en soit la meilleure chose à faire pour voir qu'est ce qui va pas est ce que c'est un problème de rotation ou est ce que c'est un problème de dégroupement c'est de vous filmer et d'analyser enfin dernier cas de figure qui est quand même moins fréquent dès qu'on débute c'est de faire une sur rotation et de trop tourner ça ça veut dire que vous avez dégrouper trop tard et si ça vous arrive je vous conseille juste de travailler sur le moment de dégroupement et de pas chercher à réduire votre vitesse de rotation finalement pour plus avoir ce problème de sous rotation et de sur rotation il n'y a pas de secret c'est à force d'en faire au bout d'un moment vous allez commencer à trouver le bon moment pour dégrouper il ya quand même un exercice assez intéressant si vous avez accès à un trampoline ça va simplement être de tester un salto en retombant droit mais de faire ça à différentes hauteurs donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur la technique maintenant je vais rapidement donner deux trois conseils pour vous aider à appliquer cette technique et après on essayera d'analyser vos vidéos la première chose comme je vous l'ai dit c'est travailler votre impulsion individuellement une fois que c'est fait enchaîner là avec un saut groupé et dès que vous serez suffisamment à l'aise avec une roulade pareil que pour le salto ici le but ça va être d'aller le moins possible vers l'avant mais plus vers le haut par contre ça peut être dangereux donc ça va être nécessaire d'avoir des tapis et si vous avez la chance d'avoir des dix mains à disposition un exercice pas mal c'est de rebondir entre guillemets sur le dos et de petit à petit prendre suffisamment de hauteur pour sauter complètement par dessus mais si vous n'avez pas accès à du matériel un exercice plus simple et peut-être même plus efficace pour apprendre à aller moins vers l'avant et du coup prendre plus de hauteur c'est tout simplement d'essayer de retomber le plus proche possible de votre lieu d'impulsion c'est à dire concrètement vous définissez bien un point de départ où vous allez sauter et une ligne placée à un maximum de quatre pieds devant ce point et votre but ça va être de retomber devant la ligne enfin si j'avais un dernier truc à vous conseiller ça serait d'apprendre à bien retomber non seulement c'est une sécurité s'il ya un souci mais ça va aussi vous donner de la confiance et donc vous aurez moins peur de lancer à fond pour apprendre ça entraînez vous au salto avec roulade enchaînée et au salto plado en amortissant en premier avec le pied comme ceci en gros mettez vous dans une situation de sur rotation et sous rotation un grand nombre de fois pour que ça devienne un réflexe rappelez vous aussi que l'un des meilleurs moyens pour corriger ces erreurs c'est de vous filmer en gardant en tête tous mes conseils et dans un premier temps juste de les repérer d'ailleurs on va tout de suite voir ensemble si on arrive à faire ça avec certaines des vidéos que vous m'avez envoyé bon alors maintenant on va analyser vos saltos enfin plutôt quelques-uns de vos saltos parce que vous avez été extrêmement nombreux à m'en envoyer je vous en remercie mais voilà c'est vrai que c'est pas possible pour moi de tous les analyser j'en ai sélectionné il me semble 13 ou 14 et donc je pense que c'est quand même assez représentatif de la majorité des erreurs que vous faites en débutant petit avertissement qui me semble nécessaire là je vais vous donner quelques conseils pour améliorer votre salto mais il faut savoir que au début ça va rien améliorer du tout clairement ça risque d'être plus dangereux que autre chose si vous commencez directement à appliquer ces conseils sur le dur ou même sur de l'herbe donc là vraiment c'est super important réentraînez vous en sécurité donc dans une salle avec des tapis ou même des matelas mais voilà la sécurité avant tout moi je suis pas responsable si jamais vous arrive quelque chose à l'issue de cette vidéo bon on va tout de suite passer aux conseils alors franchement là tu commences avec une surface qui est pas du tout facile à appréhender en tout cas au niveau de l'impulsion mais je trouve qu'il est vachement bien tout salto là tu fais un groupement qui est vraiment excellent après si j'ai juste un petit conseil à donner c'est de plus utiliser les bras et de les envoyer plus vers le haut là j'ai l'impression que tu cherches directement à tourner mais ça marche impeccable là tu fais ça sur une surface qui qui amortit moins et il passe tranquillement j'entends du ouais alors toi c'est un peu près la même chose en fait tu commences sur du sable donc c'est vraiment pas facile après là j'ai trouvé que c'était pas mal non plus pareil essaye d'utiliser plus tes bras en tout cas de les envoyer plus vers le haut et sinon le groupement est bien j'ai peut-être remarqué que tu dégroupes un petit peu tôt mais ça ça se corrige assez rapidement essaye surtout de te concentrer sur les bras et ça ça viendra vraiment sans problème alors toi je sais pas si c'est une très bonne idée que tu aies commencé directement sur l'herbe là à ton niveau de de salto parce que il ya plusieurs erreurs que tu fais donc déjà au niveau de l'impulsion c'est flagrant tu vas beaucoup trop vers l'avant il faut tu cherches beaucoup plus la hauteur ensuite ton groupement est vraiment pas du tout efficace je sais pas si tu as vu ta position regarde c'est pas du tout ce qu'il faut en fait il faut vraiment que tes genoux soit plus au niveau de tes épaules ensuite tu tires trop la tête en arrière dans ton groupement tu vois plus ce qui se passe et surtout cette tête pas à tourner plus vite et enfin tu dégroupes vraiment trop tôt je trouve mais mais voilà donc entraîne toi vraiment sale sur ça avant de lancer dehors parce que tu peux vraiment te faire mal alors pour toi je trouve là le salto est plutôt bien passé parce que tu avais un petit peu de hauteur mais je pense que vous l'avez remarqué tu donnes pas une impulsion vers le haut là on a l'impression que tu tombes directement vers l'avant même si tu vas pas beaucoup en avant on a l'impression que tu cherches à tourner directement vraiment prend plus d'impulsion même si avec la hauteur là c'est passé à peu près correctement cherche à avoir plus de hauteur et comme d'hab pareil au niveau des bras c'est souvent ça qui coince en fait essaie de les envoyer plus vers le haut sinon ta tête là aussi est pas et pas terriblement placé vu que tu es un petit peu en arrière mais ça ça se corrige assez vite t'inquiète pas alors là je trouve que ton impulsion pour le coup est vraiment pas mal après encore une fois les bras essaye de les envoyer plus vers le haut directement là tu m'as fait un petit mouvement un petit peu bizarre on avait l'impression que tu allais partir à la russe mais au final non et sinon en fait c'est surtout de la ta vitesse de rotation qui est pas suffisante pour retomber j'entendu même si t'arrives même si tu arrives à retomber sur les pieds voilà c'est pas jambes tendues travail la vitesse de rotation c'est à dire essaye de grouper plus énergiquement et d'écarter plus les genoux et ça devrait passer sans problème alors ici là c'est flagrant je trouve que tu vas beaucoup trop vers l'avant sinon l'impulsion est pas trop mal tu dis assez bien tes bras mais voilà là tu vas beaucoup trop vers l'avant forcément t'as pas la hauteur pour finir ta rotation et et voilà c'est là où ça coince mais sinon ça c'est améliore ce point même si c'est vrai que c'est assez compliqué à travailler ça ça passera tout seul alors là pareil bon tu prends pas d'impulsion très haute je sais que c'est difficile dès qu'on les compare avec un peu de hauteur par rapport au sol mais voilà il faut quand même chercher la hauteur au niveau de l'impulsion l'explosivité et là par contre les bras c'est pas du tout ça tu les gardes au niveau de ton corps en fait il faut il faut vraiment pas que tu fasses ça je te dis essaye de courir avec aux oreilles si ça peut t'aider et vraiment après détends les au niveau au moment où tu fais ton impulsion tu vas avoir beaucoup plus de hauteur alors toi c'est bien là tu travailles en salle j'ai vu encore une fois tu enfin encore une fois tu vas un peu trop vers l'avant c'est normal je pense au début c'est normal d'aller un peu trop vers l'avant mais voilà chercher à avoir plus de hauteur sinon tout groupement est pas mal ta jambe assez écarté après essaye quand même de d'essayer de ramener plus tes genoux au niveau des épaules sinon tes bras c'est pas encore tout à fait ça essaye encore une fois de les envoyer plus vers le haut alors là franchement t'es pas mal ça se voit que tu peux facilement y arriver si si tu corrigeais juste une chose ça va être là le dégroupement en fait tu dégroupes trop tôt je trouve parce qu'on voit bien que ton corps est parfaitement tendu et voilà tu retombes quand même en arrière parce que tu as dégroupé un peu trop tôt mais sinon c'est vraiment pas mal tu vas pas trop vers l'avant même si ça pourrait être un peu mieux de ce point de vue mais sinon voilà tu dégroupes juste un peu trop tôt essaye de corriger ça et ça passera nickel en tout cas avec une table alors ton salto est pas mal là encore une fois c'est les bras je vous dis là je me répète un peu mais c'est vraiment pour voir que c'est souvent ça qui qui va pas dans vos saltos là tes bras tu les as vraiment pas utilisé correctement on va dire tu les as vraiment envoyé vers l'avant cherche plus la hauteur et sinon bah c'est pas mal tu as fait une petite roulade à la fin ça veut dire que tu étais pas trop en sourote et voilà bon essaye d'améliorer la propreté tire pas ta tête en arrière comme ça tu verras le sol sera plus obligé de faire une roulade et ça sera plus propre alors là clairement il y a deux choses qui sont assez flagrantes ton impulsion dès qu'on voit prendre ta course d'élan on a l'impression que ton impulsion va être vraiment pas mal mais en fait voilà c'est ça que tu fais tu sautes beaucoup mais arrivé au sol tu le repousses pas en fait tu c'est comme si t'envoyais aucun aucun jus et du coup tu restes vraiment assez bas dans ta rotation et ça c'est vraiment pas quelque chose à faire essaye si tu peux de raser plus le sol au niveau de l'impulsion comme je l'ai dit dans mon tuto et vraiment par contre d'envoyer avec tes jambes d'envoyer vraiment de la hauteur pour ton impulsion après il ya autre chose qui m'a frappé c'est qu'encore une fois enfin encore une fois tu dégroupes trop tôt et donc ça ça peut se corriger assez rapidement une fois que tu le sais et donc si tu dégrouper un peu moins tôt je pense que tu pourrais retomber au moins sur les pieds même si tu atterrira sûrement plié tu pourrais au moins améliorer ça donc essaye de travailler ces deux points et ça ira je pense beaucoup mieux alors là pour le coup toi c'est vraiment bien je sais pas pourquoi je t'ai sélectionné mais c'est vraiment pas mal après c'est vrai que tu n'as pas beaucoup envoyé au niveau de l'impulsion mais je trouve que que tu as bien réussi le salto tu n'es pas retombé complètement jambes tendues mais c'était vraiment bien tu pouvais continuer ta course après donc continue comme ça et c'est juste de travailler en envoyant plus de jus pour la hauteur et ça passera encore mieux et pour le coup toi encore une fois l'impulsion sur du sable c'est pas évident au début même si ça fait sûrement moins peur donc c'est quelque chose que je peux vous conseiller après forcément là votre hauteur de votre salto forcément en pâtit un peu là tu vas pas extrêmement haut et en plus ton groupement est pas excellent là tu peux voir t'es groupé à peu près à ce niveau là donc c'est pas le mieux tu pourrais tourner encore plus vite et corrige donc ça et je pense que c'est bon parce que tes bras tu les envoies plutôt bien ils ont la bonne position donc améliore juste ces deux points et ça te fera beaucoup mieux je pense donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur vos saltos merci d'avoir participé à cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu que vous avez appris des choses faites vraiment attention à vous là en essayant de corriger vos erreurs parce que surtout sur un mouvement comme ça c'est vraiment assez dangereux au début donc commencer sur des tapis sur des matelas en sécurité parce que forcément déjà un fail ça fait mal et en plus ça va vous comment dire vous faire un blocage mental et ça c'est vraiment ce qu'il ya de pire dans les acrobaties donc commencer directement en sécurité pour pas avoir ce blocage mental et pouvoir le faire en extérieur beaucoup plus facilement une fois que vous le maîtrisez merci d'avoir écouté cette vidéo dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo salut